Depuis que j'ai commencé les vidéos sur YouTube, vous voyez trôner derrière moi une bibliothèque avec beaucoup d'ouvrages qui n'ont pour certains rien à voir avec la psychologie. Aujourd'hui, dans cette vidéo qui sera en deux parties, j'ai décidé de vous présenter les ouvrages qui ont été utiles durant ma licence mais également durant mon master. Ce sont des ouvrages coup de cœur qui sont vraiment liés à ma personne et qui ne représentent en rien une volonté de ma part de vous imposer à lire ces ouvrages, mais simplement des conseils et des coups de cœur concernant des livres qui m'ont particulièrement aidée durant mes études. Cette vidéo sera en deux parties, la première aujourd'hui sera dédiée exclusivement de la licence jusqu'au master sur tout un tas d'ouvrages et je me centrerai plus sur la deuxième partie de vidéo sur la psychopathologie et des ouvrages un peu plus thématiques et spécifiques. Si ce type de vidéo te plaît, n'hésite pas à laisser un pouce en l'air et surtout je voulais vous remercier sincèrement pour l'accueil très chaleureux que vous avez fait à la chaîne, vous êtes presque 200 à me suivre et je dois avouer que je suis assez surprise du succès assez imprévisible de cette chaîne. Je vous remercie de me suivre, n'hésitez pas à être actif dans les commentaires et je laisse place maintenant à la vidéo. Dès la L1, je vous conseille d'acquérir ces deux bouquins. Donc le premier, c'est 100 fiches pour réussir sa licence de psychologie. Je pense qu'on en a tous déjà entendu parler. C'est vraiment un très bon ouvrage qui est assez conséquent, mais très bien écrit, très bien construit, avec des fiches qui sont claires et facilement compréhensibles, même lorsqu'on débute la L1. Donc il y a bien évidemment des fiches sur les bases de la psychologie, mais également sur les neurosciences, le développement, la psychologie sociale et bien sûr la psychopatho. Et ensuite, il y a ce bouquin sur les 200 QCM de psychologie. Donc celui-ci, je vous le recommande bien évidemment si vous passez des QCM durant votre L1 et même durant la fin de votre licence. Donc c'est très ludique également et ça permet de réviser dans de bonnes conditions. Très facile de réviser des chapitres intéressants et donc je vous le conseille également. Ensuite, un ouvrage dont vous avez sûrement entendu parler, c'est bien évidemment l'anglais pour psychologue. Ce qui est très bien avec ce bouquin, c'est que vous avez un CD-ROM qui est intégré. Donc ça vous permet de bosser l'expression orale en plus de l'expression écrite. Tout ce qui a à trait de la compréhension, c'est très très bien fait. Beaucoup d'articles avec également des ressources bibliographiques qui vous permettent d'aller plus loin. Des explications de concepts clés de psychopathos, mais également des graphiques. Donc tout ce qui est compréhension de l'anglais est vraiment très bien écrit dans ce livre. Donc je vous conseille vraiment de l'acquérir. Il vous aidera durant votre licence, mais également durant votre master. Ensuite, on ne le dit jamais assez, mais il est important d'avoir de bonnes bases en philosophie. Donc n'achetez pas des grands bouquins sur la philosophie, mais le bled de philo que j'avais obtenu durant ma première littéraire est très bien fait. C'est très synthétique et c'est important pour revoir des notions, par exemple, comme le désir ou les relations à autrui, d'avoir toujours ce petit bouquin pas loin de nous, notamment pendant les premières années. Et c'est toujours très intéressant de pouvoir se replonger dans la philo. Je vous conseille également de revoir vos classiques, Homer, pour ne citer que lui. Donc c'est vraiment très important d'avoir des bonnes connaissances en mythologie. Alors moi, je suis une très grande fan de la mythologie de par l'origine de mon prénom. Donc j'ai une multitude d'ouvrages sur la mythologie, mais je vous conseille d'avoir quand même bonne connaissance de certains mythes, notamment le mythe d'Oedipe et le mythe de Narcisse, qui vont vous permettre de comprendre pas mal de choses en psychologie. Donc ce bouquin-là est très très bien, de Edith Hamilton. Il résume absolument tout, et il y a notamment beaucoup d'explications autour des paricides et autour de l'inceste. Donc ça peut être très intéressant lorsqu'on débute ses études en psychologie, d'avoir des connaissances dans ce domaine. Ensuite, avant de s'intéresser plus en détail sur les bouquins dédiés exclusivement à la psychologie, je vous conseille également de lire, pourquoi pas, Jacques Attali, Une brève histoire de l'humanité. Vraiment des bouquins qui, à mon sens, sont essentiels lorsqu'on débute des études, que ce soit en sociologie et également en psychologie. C'est important d'avoir connaissance de ses ouvrages, de savoir de quoi ça parle et de savoir notamment qui sont les auteurs. Étant originaire de Caen, je n'ai pas pu passer à côté, bien évidemment, de Michel Onfray. Donc je vous conseille également le livre Cosmos, qui est assez compliqué à lire. Il faut vraiment prendre son temps pour tout saisir, mais c'est important de l'avoir lu, toujours pour sa culture personnelle, mais également pour ses études de psychologie. Et puis si vous aimez Jacques Attali, du même titre du bouquin, Une histoire brève de l'humanité, toute cette collection d'ouvrages est très intéressante pour voir l'évolution de l'être humain, que ce soit par rapport à la modernité, mais également par rapport aux mœurs et aux coutumes. J'ouvre une toute petite parenthèse concernant deux magazines, donc le Journal des psychologues ainsi que le Cercle Psy, qui sont, à mon sens, deux magazines dédiés aux psychologues extrêmement bien faits. Donc je vous conseille, à la fin de votre L3, pour débuter votre master, de vous abonner à ces deux magazines, qui sont vraiment très bien construits, qui donnent du sens à la pratique du métier de psychologue, et qui peuvent également vous permettre de découvrir tout un tas de pratiques. Et vraiment, c'est top. Franchement, je vous conseille vraiment, ça m'a changé la vie de m'abonner à ces deux magazines-là. Déjà, c'est très agréable à lire, et puis c'est surtout que ça nous donne des pistes de réflexion sur le métier de psychologue, également sur diverses thématiques super intéressantes. Concernant les neurosciences, comme je sortais d'un bac littéraire, j'avais vraiment beaucoup de craintes concernant les matières scientifiques. Donc dès le début, dès la première semaine de cours, je me suis munie de ce petit bouquin-là, qui en 35 fiches permet de résumer un peu ce qu'est la psychologie cognitive, du moins vous explique un peu les bases de cette matière-là. Donc c'est très bien fait, assez ludique également, plein de petits schémas, des fiches sur tout un tas de choses. Donc franchement, ça, si vous avez des difficultés, ou même si vous vous intéressez tout bêtement à la psychologie cognitive, c'est franchement un ouvrage à prendre que je vous conseille, qui est très très bien fait. Il y a beaucoup de schémas, beaucoup d'expériences, également des théories, évidemment expliquées de manière simple et intelligible pour tout le monde. Ensuite, il y a également cet ouvrage, Le fabuleux pouvoir de notre cerveau, qui ne vous servira pas forcément pour la compréhension des cours, mais plus pour votre culture personnelle. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est qu'on a énormément de choses concernant la perte de mémoire, la dépression, le stress et les problèmes de poids. Donc ça peut être très intéressant de comprendre comment le mécanisme fonctionne tout simplement dans notre cerveau et ce qui se passe lorsqu'on est aux prises avec ce type de problématiques. Donc voilà, très bien fait. C'est un ouvrage qui peut être lu dès la licence et qui peut également vous servir pour le master. Et enfin, si vous vous orientez vers un master, par exemple, de neuropsychologie ou de cognitive, je vous conseille vraiment cet ouvrage qui a été rédigé par l'une de mes professeurs à l'université de Caen et qui s'intéresse à la psychologie du raisonnement. Donc il est très bien fait, c'est marqué niveau L3. Très honnêtement, j'ai réussi à tout bien comprendre en arrivant en M1 lorsque je l'ai relu, puisque je l'avais lu durant ma licence. Il y avait beaucoup de concepts qui ne m'étaient tout simplement pas accessibles au niveau de la compréhension. Mais maintenant, je dirais qu'à la fin du M1 et une fois qu'on est diplômé psychologue, il est extrêmement utile. Donc je vous conseille ce bouquin-là qui résume vraiment énormément de choses, qui est très très bien fait, beaucoup d'expériences, beaucoup de schémas, beaucoup de graphiques. Voilà, c'est un ouvrage qui doit être dans vos poches si jamais vous vous orientez vers les neurosciences, psychologie, du raisonnement. C'est en fait un manuel qui s'intéresse à la psychologie cognitive, à la psychométrie, psycho donc de l'enfant et de l'ado. Également la psychologie sociale et la psychologie animale. Donc c'est vraiment très intéressant et je vous le conseille. Concernant la psychologie sociale, je n'ai acheté que cet ouvrage, vraiment comme un manuel, c'est-à-dire comme un livre de cours, toujours aux éditions du mode, bien évidemment. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des cours et des exercices corrigés. Donc ça, c'est super quand on peut s'entraîner et en plus avoir les corriger sans forcément demander tout le temps au professeur. Donc très bien fait, encore une fois, des schémas clairs, nets et surtout expliqués. Donc voilà, des choses très intéressantes qui peuvent vous permettre notamment de progresser en psychologie sociale, mais également d'acquérir des connaissances dans d'autres domaines, comme par exemple l'économie ou tout simplement la psychologie de la santé. Pour terminer cette première partie de vidéo, j'aimerais vous parler de cet ouvrage, donc toujours aux éditions du mode, qui m'a sauvé la vie pour bon nombre de révisions, puisque c'est un ouvrage qui récapitule les bases de plein de cours de psychologie. Donc en psychologie clinique, cognitive, développementale et également psychologie sociale. Très très bien fait, donc il est, comme il l'indiquait, exclusivement dédié à la licence, puisque quand vous passerez au niveau supérieur en master, ce sont des choses qui normalement seront acquises depuis belle lurette. Voilà, c'est tout pour cette première partie de vidéo. Comme je le disais, la seconde arrive très prochainement. J'espère qu'elle a pu vous être utile. Vous avez pu remarquer qu'il y a très peu d'ouvrages de Freud dans cette vidéo. Sachez que je les ai déjà tous revendus et par conséquent que je ne les avais pas sous la main pour vous les présenter. Mais je vous engage à être curieux et à ne surtout pas être refroidis à l'avance par la lecture de Freud. Si tu ne veux pas rater la seconde vidéo, je te conseille de t'abonner et d'activer les notifications pour être au courant dès qu'une prochaine vidéo sort. Et d'ici la prochaine vidéo, à très bientôt ! Sous-titrage MFP.